à peser et pour rendre l'approche de Dieu plus agréable. Alléluia. Et le dimanche dernier, nous avons commencé à voir trois catégories de parfums. Dans le livre de Corinthiens, le chapitre 2, verset 14 au verset 16, il parle de parfums qui peuvent produire la mort et il parle de parfums qui peuvent produire la vie. Au verset 16, il dit aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Ça veut dire qu'il y a des parfums qui produisent la mort et il y a aussi des parfums qui produisent la vie. Alors pour nous, il est très important d'étudier dans la parole quel est le type de parfum qui peut produire chez nous la mort. Parce que si tu ne le sais pas, ça ne va pas annuler la loi. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que ça annule la loi sur toi. Ça veut dire que si même tu ne le sais pas, que tu touches, ça va te brûler. Ce n'est pas parce qu'un enfant ne sait pas que le courant s'écouille. que quand il va mettre le doigt dans le courant, ça ne va pas le s'écouiller. Donc il est bon pour nous de faire quoi ? D'étudier cela et de comprendre afin de donner un parfum agréable à Dieu. Alléluia ! Et donc nous allons étudier aujourd'hui le parfum de la mort. Pas pour que tu puisses accomplir des parfums de mort, mais pour que tu puisses te préserver de cela. Il est très important de le savoir afin de prévenir ces choses. Amen, Amen ! Gloire à Dieu ! Et donc j'avais dit qu'il y avait trois catégories de parfums. Le parfum de mort, le parfum d'adoration, d'amour, et le parfum de vie. Le dimanche prochain, nous allons voir le parfum d'adoration. Alors, vous savez, un parfum est un vêtement. C'est un revêtement. Un parfum annonce une personne. Nous tous qui sommes mariés, nous connaissons le parfum de nos épouses. Et vous connaissez aussi le parfum de votre époux. Gloire à Dieu ! Et donc, s'il n'est même pas dans la même pièce, mais qu'il est rentré, que le vent est passé devant toi, automatiquement, tu vas savoir que ton mari vient d'arriver. Le parfum annonce quelqu'un. Lorsqu'une personne a une bonne odeur, on a envie d'être avec la personne. Lorsque la personne dégage une mauvaise odeur, on a envie de fuir la personne. Donc, le parfum attire. Le parfum attire. Ou le parfum fait quoi ? Repousse. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Donc, il est important que tu ne dégages pas de parfum repoussant. Alléluia ! Amen, Amen ! Gloire à Jésus. Alléluia ! En Esaïe, le chapitre 34, verset 3, il dit, Les morts sont jetés. Et leur cadavre exhalent la puenteur. Le mot exhaler, c'est laisser son parfum s'exprimer. Laissez son parfum s'exprimer. Alléluia ! Quand tu prends une fleur de rose, et tu commences à sentir, tu es un parfum. En fait, le hong, là, c'est parce que le parfum, tu vois, la rose a laissé son parfum s'exhaler. C'est ça, exhaler. Et il dit, oh, là, comme, il dit que leur cadavre exhalent la puenteur. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui exhalent une puenteur. Il y a des personnes qui exhalent quelque chose de monstrueux, nauseabond, dangereux à respirer. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Si tu vois, si tu vois l'amour arriver chez toi, ce n'est pas un prophète qui avait envie de te dire, ah, tu vas sentir quelque chose de mauvais tout de suite. Gloire à Dieu ! Ce matin, je disais, si on met devant toi deux chambres, une chambre, les deux portes sont côte à côte, l'autre chambre, c'est un abattoir. Donc, quand on tue les animaux, on ennerve les tripes, il y a leurs déchets là-bas. Quand on a fini de tuer, si ce jour, on était trop prêché, on peut rentrer à la maison. Puisqu'on est rentré à la maison, on est tombé un peu malade, on n'est pas venu au travail. Pendant deux jours, on n'est pas venu au travail. Amen ! Le troisième jour, quand tu vas venir, la salle va t'accueillir. La salle va te dire, je suis là. Gloire à Dieu ! Maintenant, on va laisser l'odeur que dégage cette salle et puis à côté, on va faire de la chambre d'à côté un mini Sephora. Où tu as les parfums dior ? Tu as les parfums quoi encore ? Joji Amani ? Tu as les parfums quoi encore ? Perfums ? Boss ? Tu as les parfums quoi ? Louis Vuitton ? Hermès ? Hermès ? Hein ? Tord quoi ? Ford ? Yves Saint Laurent ? Tout ça. Donc, tu vois, quand tu rentres là-bas comme ça, tu n'as même pas envie de sortir. Et si on te dit, bon, voici ce qu'on va faire. Tu rentres ici, tu sors, tu rentres ici, tu rentres ici, tu sors, tu rentres ici. À un moment donné, ton âme va refuser d'aller l'autre côté. Ton âme va démarrer ici. Pour quelle raison ? Parce que le parfum qui est agréable là, attire. Tu désires baigner dans ce qui est agréable. Tu désires démarrer dans ce qui est agréable. Vous voyez, quand ta vie est agréable, tu as envie d'être là. Je vous ai montré le dimanche dernier que le parfum attire Dieu. Donc, un bon parfum de cœur attire Dieu vers nous. Mais un parfum qui est nauséabon repousse Dieu. Ça crée l'opposition. Ça crée même la guerre. Oui, ça crée la guerre. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Même le parfum qui est bien. Oh là là, Dieu a envie de sentir ça. Dieu a envie trop de sentir ça. Amen, amen, amen. Et il y a un parfum particulier que Dieu, notre Père Céleste, a composé. parce que c'est ce parfum-là qu'il désire sentir tout le temps quand les gens vont pour l'adorer. En exemple, le chapitre, il va dire, prenez ceci, prenez cela. Et puis, il va donner les portions. Comment faire ? Comment mettre un peu de sel ? Et puis, il dit, ce parfum-là, c'est un poteur agréable. quand on brûle ça pour lui, il ne peut pas s'asseoir au ciel. Tu vois ? Il ne peut même pas s'asseoir au ciel. Il ne peut pas s'asseoir au ciel. Il a envie de sentir ça. Il a envie d'être là, d'être à côté de vous. Et ce parfum-là attire Dieu et maintient Dieu à côté de toi parce que tu exales ce parfum. Amen. Par contre, il y a des parfums. Oh, c'est trop dangereux. C'est trop difficile. C'est compliqué. Alléluia. Ne porte pas de parfum compliqué. Les parfums compliqués sont dangereux. Je viens te lire quelques versets, tu vas voir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Un parfum qui ne glorifie pas Dieu est un parfum dit au Dieu. C'est au Dieu. Il y a quelqu'un au Dieu. Au Dieu. Amen, amen. C'est quoi ? C'est être répugnant. C'est se rendre au Dieu détestable, affreux, abominable, épouvantable, diabolique, dévoliche, détestable, haïssable, repoussant, satané. Ça veut dire Satan dévoliche. Gloire à Dieu. Amen, amen. Vous voyez dans le livre de Genèse de chapitre 34 au verset 30 Jacob parlait à ses enfants Simeon et son frère Lévi avaient commencé à émettre un parfum, ont émis un parfum. Quand leur père a senti le parfum, son cœur s'est mis à battre. Son cœur a commencé à être troublé. son cœur a commencé à pleurer déjà. C'est-à-dire la chose n'est pas encore accomplie. Mais son cœur battait. Amen. Vous voyez, Lévi et Simeon ont tué tout un peuple. Ce peuple-là avait un prince qui était amoureux de leur soeur. Et au lieu de passer par la voie normale, il a forcé la fille couché avec elle, disons violentée. Et après, il s'est repris. Il est venu voir le père pour dire, non, je suis trop fou amoureux de ta fille. Je veux la marier. Voici la dot. Voici les choses. Dites-nous, même si c'est la moitié du pays, on va vous donner. Parce que la fille-là, nous, on la veut. Donc, Jacob va accepter. Et lorsque ses fils arrivent du champ, parce qu'il n'était pas au courant, quand on leur a dit « Ah, eux, ils sont trop sains par rapport à leur père. Leur père n'est pas sain. Leur père n'est inconscient. Pour eux, leur père est trop inconscient. Pourquoi il peut accepter une telle abomination ? » Et voici ce que Lévi et son frère vont faire. Ils vont aller dire au prince là-bas « Tu veux notre fille, notre soeur. C'est une très bonne chose. Nous, on veut te la donner. Mais tu sais, notre peuple est un peuple d'alliance. On a une alliance avec Dieu. Donc, pour te marier avec notre soeur, il faut absolument que tu rentres en alliance aussi avec Dieu. Et pour cela, il faut que vous circoncisez. Donc, le jeune là, croyant vraiment en Lévi et à son frère Simeon, va aller faire la circoncision. Et il ne s'arrête pas là. Il fait la circoncision avec son père le roi. Et il fait la circoncision avec tout le peuple. Il a obligé tout le peuple. Tellement il était sérieux. Tellement il voulait la soeur. Il a circoncise tout le peuple. Gloire à Dieu. Et Simeon et Lévi. Et Simeon et Lévi. Vous donnez le mot de tête. Et Simeon et Lévi se sont levés. Ils n'ont pas attendu un jour. Deux jours. Ils ont attendu troisième jour où les nerfs commencent à bouger un peu. Où, 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 où. Sécconcision dans vieillesse. Sécconcision quand tu es mature. Eh, mon frère. J'ai déjà entendu un oncle crier quand le circoncisez. Il dit, mon enfant ne peut pas connaître ça. Il dit, vous avez entendu cri d'un homme mature qu'on s'écroncise. Vous n'avez pas idée. Donc, imaginez tout le peuple. Des maturs, des vieux gars comme ça. On les circoncise. Donc, ils ont porté eux tous boubou. Parce qu'ils ne peuvent pas porter pantalon. Pour marcher, ils sont obligés de marcher comme un robocop. Ils commencent comme ça. Ils font comme ça. Donc, le troisième jour, ça brûlait. C'était difficile. La Bible dit, Lévi et son frère sont descendus dans la ville. Ils les ont tués tous. Donc, Lévi était tellement ingénie au mal. Wow. L'art de la guerre. Il s'est assis. Il s'est assis. Une stratégie diabolique, diaboliquement diabolique. Il s'est assis satané. Ce qu'on a lu là. Satané. Quel parfum. Et son père, en parlant, dit, vous me rendez au Dieu. Au Dieu des suprits. Mais voici. Il dit, il dit, il dit quoi? Je n'ai. Il dit ceci. Alors, Jacob dit à Simon et à Lévi. Vous me troublez. Et me rendez, quoi? Me rendant au Dieu. Aux habitants du pays. Aux Cananéens. Et aux Férésiens. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont. Et je serai détruit. Vous savez, quand vous avez de la puyanteur, ça crée l'opposition. Ça crée la guerre. Ça crée l'hostilité. Et c'est ce que Lévi a fait. C'est ce que son frère a fait. Bien-aimé. Bien-aimé. Vous devez porter des parfums excellents. Des parfums agréables. Si vous portez des parfums désagréables, vous n'avez pas besoin de faire la guerre à Dieu. Ton parfum, même seulement, ça va faire la guerre. Tu ne dis pas à ton parfum, je t'envoie comme messager. Mais ton parfum est un messager qui va attaquer Dieu. Ça attaque les narines de Dieu. Il y a des parfums, si ça passe ici, là. Si on ouvre la porte, et puis on commence à pomper le parfum, nous tous ici, notre vitesse va dépasser Usain Bolt. On va sortir de la salle. Parce que le parfum nous oblige. Ça crée l'hostilité. Oh bien-aimé. Vos cœurs, le cœur de l'homme, nos cœurs, un cœur qui n'est pas si concis, un cœur qui n'a pas les fruits de l'esprit, est un cœur qui dégage une odeur nos diapontes. Autant dans l'Ancien Testament, Dieu avait lui-même composé le parfum qu'il devait inhaler, lui. Dans le Nouveau Testament, il a composé un autre parfum. Et ce parfum-là, c'est Jésus-Christ. Ce parfum de bonne odeur, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi en Éphésiens le chapitre 5, en Éphésiens le chapitre 5, il va dire que Jésus s'est offert à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Donc, lorsque tu utilises ce sacrifice, quand tu arrives vers Dieu, quelque chose se passe. Dis à quelqu'un, quelque chose se passe. Tu es obligé de te bénir. Tu es obligé de te regarder. Tu es obligé de venir vers toi. Le parfum Jésus attire Dieu. Sois attirant. Ah, c'est quel parfum qui attire comme ça. Regardez. Exode, dans le chapitre 21, le chapitre 5, verset 21, il leur dit que l'Éternel vous regarde et vous juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon. Je vous dis toujours que quand le parfum rend odieux, il y a une opposition, une guerre qui va déclencher tout ceci. Il dit vous avez mis une épée dans leurs mains. Donc, lorsque tu dégages un parfum mauvais, tu n'as pas besoin d'aller provoquer Dieu. Le parfum, ton parfum, devant Dieu, si tu veux, c'est un mauvais parfum. Le mauvais parfum vient, ça dit que ça va dans le monde spirituel, ça prend une épée et puis ça met ça entre les mains de Dieu. Dieu met avant, il n'a pas besoin d'épée même pour te fracasser. Puis toi, tu mets l'épée dans sa main. Il dit je veux m'opposer à toi. Donc, le parfum, un mauvais parfum, met dans la main de l'opposant, du patron, de celui qui ne t'aime pas, une âme pour te détruire. Donc, si tu veux exciter la couleur des envies de vie, il faut exhaler un mauvais parfum que tu vas voir. Tu vas voir dans la ville, on ne te poussie pas tout seulement. Tu rentres ici, tu veux te cacher ici, on te poussie, on y sort. Imagine, tu as un parfum de déchets. Moi, j'habite à Saint-Augustin. Là-bas, quand on a commencé le printemps, quand on sortait de la maison, on pourrait pouvoir rentrer dans la voiture. Parce qu'on ne sait pas où les peu là sont, mais leur déchets, ça nous embaumait. Mais le parfum là, on n'a pas envie de respirer ça. le parfum que ça dégage. Ma fille me parlait de ça tout le temps quand elle venait dans le car. Elle dit, vous ne sentez pas, elle dit non. Mais un jour, un dimanche, c'est un dimanche. Elle dit, quand je suis sorti de la maison, j'ai couru pour aller rentrer dans la voiture pour venir. Tellement ça sentait. Personne n'a envie de s'arrêter à côté d'une mauvaise odeur. Imagine ton badison de quelqu'un de déchets du humain et puis la personne rentre ici. Tu vas fuir, tu vas fuir, on t'enferme dans une salle avec la personne. Mon ami, tu vas casser le mignon sans t'en rendre compte. Elle n'a pas envie de respirer ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le parfum de l'impurité est un parfum de nos diabos. Il y a quelqu'un de l'impurité. Dans le livre d'Ecclesiastes, le chapitre 10, verset 1, il dit une chose. Il dit, la mouche rend impure l'huile. Il dit, la mouche qui est morte infecte. Ça veut dire, ça rend pourri. Infecte et font fermenter l'huile du parfumeur. Et il va expliquer, il va mettre un genre de parallèle pour expliquer un genre de fonctionnement. Il dit, un peu de folie emporte sur la sagesse et sur la gloire. ça veut dire que tu peux être un homme sage, tu es aimé dans tout le village. Quand on veut citer quelqu'un, c'est toi en site. Mais le jour, tu te déshabilles pour marcher seul dans la rue, ça détruit automatiquement toute ta réputation. toute ta réputation. Il est en train de dire que lorsque l'huile d'onction, il y a une seule mouche qui est tombée dedans. L'onction, c'est parti, c'est détruit, c'est conscient. C'est pourquoi les hommes de Dieu, ils peuvent avoir une grande onction. Plus vous avez de l'onction, plus votre onction est puissante. Bien, avez fait attention. S'il y a une petite pourriture qui rentre dans ta vie, automatiquement, c'est-à-dire la répercussion est mondiale. 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 Gloire à Dieu. Regardez un peu sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, dernièrement, on a eu une perte. Mais vous avez vu comment est-ce que ça inondait toute la toile ? Bien-aimé. Ça, ce n'est pas une mauvaise chose, mais je veux dire, on parle d'une mauvaise nouvelle. Donc, l'huile d'onction se garde par l'impurité. L'impurité, une petite mouche, une petite mouche, comparée à ce qui vient mettre sur nous la puissance de Dieu. Donc, l'impurité est quelque chose qui envoie dans notre vie une mauvaise odeur. Bien-aimé. S'il te plaît, je t'en supplie, par les compassions de Dieu, éloigne-toi de l'impurité. Éloigne-toi de l'impurité. Parce que l'impurité, tu ne le sais pas mais il y a une odeur qui se dégage quand tu commets l'impurité. Quand tu commets l'impurité, il y a une mauvaise odeur qui sort de toi et qui arrive à Dieu. Et la Bible dit, ça détruit tout sur le passage. Au lieu que tu sois, que tu sois honoré, au lieu que tu sois élevé, tu seras rabaissé à cause de l'impurité. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. C'est la même chose dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, quand il va parler de l'impurité. Il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront quoi? Une seule chair. Donc, la prostituée, il veut dire par là qu'une personne qui vit dans le péché. Donc, quand tu t'attaches à une personne qui vit dans le péché, vous devenez une seule personne. Donc, au lieu que la personne, au lieu qu'on dise, vous savez, on dit la mouche, une petite mouche, ça fait quoi? Une petite mouche. Normalement, l'onction devait, ça veut dire que tellement l'onction est grande, devait balayer, détruire ça. Mais la petite mouche, il faut une petite mouche pour détruire l'onction. Donc, l'impurité qui est rentrée, au lieu que toi qui es sain, tu puisses sanctifier la personne, tu deviens une même personne avec la personne et vous deux vous devenez impure. Waouh! Quelle puissance de Satan! Quelle puissance de Satan! Donc, vous imaginez, regardez pourquoi est-ce que Satan utilise en fait cette âme-là pour attaquer les chrétiens. Vous voyez, il vient pour nous attaquer juste avec cela. Et la Bible nous dit, mais celui qui s'attache au Seigneur devient seul esprit avec lui. Donc, regardez aussi quelle puissance quand tu t'attaches à Dieu, réellement que tu deviens puissant. Un même esprit avec lui. Gloire à Dieu. Et il va dire au verset 18, il dit, amusez-vous avec l'impudicité. C'est ce qu'il dit. Il ne faut pas copier, copier dans l'impudicité. Il faut jouer cache-cache avec l'impudicité. Il dit quoi? Fuyez! Il dit, fuyez! Fuis! 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 les garçons quand ils viennent te regardent. Quand ils regardent dans ses yeux, quand ils regardent dans tes yeux, tu sens qu'ils te voient comme un poulet qui veut manger. Faut fuir! Faut fuir! Faut fuir! Faut fuir! N'es pas là pour faire du bien à ton âme. Faut fuir! Loire à Dieu! Il dit, quelques autres péchés qu'un homme commune, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. et il dit, ne savez-vous pas que le corps est le temple du Saint-Esprit? Regarde, ce matin, j'expliquais, regarde, quand les sacrificateurs, les prêtres, partaient dans le tabernacle pour adorer Dieu, ils partaient pour faire rependre un parfum devant Dieu. Donc, lorsque Satan envoie l'impurité dans ta vie, en fait, en réalité, il vient attaquer le parfum que tu es. Parce qu'il sait que quand tu es pur, le parfum qui sort de toi est tellement créable pour Dieu que Dieu est toujours là avec toi. Donc, il veut te conduire, en fait, à venir maudire, à venir apporter dans ta vie l'impurité ce qui sent mauvais. Lorsque ça sent mauvais, il dit, vous devenez une même chair. Donc, ce qui sent mauvais lorsque tu commences à rentrer dedans, automatiquement, ton âme devient mauvaise. Ton corps sent mauvais. Et quand tu viens devant Dieu, Hey Yahweh, Hey Yahweh, ce soir, il aime ça, mais il ne sait même pas ce que ça veut dire. lui sait. Bon. Ça glorie Dieu. Ça veut dire Dieu est grand. OK. Donc, tu viens. Tu viens. Hey Yahweh, Hey Yahweh, Koumama, Hey Yahweh, Hey Yahweh, Koumama, Sois loué. Il dit, mon frère, mon fils, pardon, tais-toi. Ta bouche sent mauvais. Ton corps sent mauvais. Ta vie sent mauvais. Tu es en train de gâter tout au ciel ici. Tu es en train de gâter tout au ciel ici. Quand tu parles là-bas, c'est comme il y a un WC qui s'ouvre au ciel. Oh, le ciel est pur. Dis, tais-toi. Le corps est le temple. Le corps est le. Le corps est le. Le corps est le. Donc, Satan n'attaque pas. En fait, ce n'est pas toi, il attaque. C'est le parfum agréable qu'il fait. C'est le parfum qui attire Dieu. C'est ça qui l'attaque en attaquant ton corps. Donc, toi, tu es là, tu dis, il l'a fait la même. Il le ferait la même. Il l'a fait 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 la même pourriture. Alléluia. Non, toi, tu n'es pas pourriture. Je lui ai dit, il veut te vendre de la pourriture. Le parfum du péché devant Dieu est un mauvais parfum. Il dit en psaume, le chapitre 38, verset 5, il dit, mes fautes s'élèvent bien au-dessus de ma tête. Bien-aimé, tu t'imagines, quand on allume un feu là, qu'est-ce qui se dégage? La fumée. Tu vois, tu as allumé juste un petit péché. Mets ton petit péché là. Ça s'élève. Quand Kayin a tué Abel, Dieu est affiché sur le trône. Mais qu'est-ce qui est arrivé chez Dieu là-bas? L'odeur du sang. Donc, le sang criait. Le sang criait. Donc, un petit péché envoie une fumée à Dieu. Vous voyez, dans les West End là, on voit la caravane des gens venir et les Indiens, ils font comme ça. C'est ça. La fumée, c'est le péché. Envoie des signaux à Dieu. Dieu est là-bas, il veut être étouffé. à cause des péchés. Il est péché. Amen. Il ne faut pas étouffer Dieu. C'est une manière de parler. Alléluia. Tu es trop crispé. C'est pour que tu puisses rire un peu. Dis, ah, je dois passer. Tu parles de péché. Mais il faut que ça arrive, non? Gloire à Dieu. Amen. Combien tu es fâché? Qui est fâché? Qui est fâché? Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, il faut avoir de bonnes odeurs. Alléluia. Il dit, mes fautes se lèvent bien au-dessus de ma tête. Elles sont un poids bien lourd pour moi. Mes plaies infectées succulent. ma folie en est la cause. Bien-aimés, bien-aimés, sors de cette folie. Alléluia. Si tu t'es engagé dans une mauvaise voie, sors de cette voie. Si tu t'es engagé dans une voie qui crée de la pourriture, qui crée en fait une mauvaise odeur, qui crée une mauvaise odeur, une puanteur dans le nez de Dieu, s'il te plaît, quitte cette voie. Viens t'embaumer du parfum de Christ. Viens rentrer dans le parfum de Christ. Ce parfum qui est dans la société est une odeur agréable devant Dieu. Alléluia. Il y a aussi le parfum de la méchanceté qui dégage de la puanteur. Si ton cœur est méchant, haineux, si ton cœur déteste les jaloux, mon ami, tu auras des parfums qui sortiront de toi. Amen. Des parfums au Dieu dans les narines de Dieu. Alléluia. Dieu t'a créé pour aimer ton frère. Dieu t'a créé pour aimer, pour aider, pour être compatissant, pour être miséricordieux. Dès que tu as de la méchanceté à l'intérieur de toi, tu ne le sais pas. Mais en réalité, tu es en train d'exécuter un autre programme qui n'est pas le programme de Dieu. Il dit le juste et elle, les paroles mensongères. Le méchant se rend au Dieu. Tu n'as pas besoin d'aller toquer chez Dieu. Ton cœur, là, fait qu'il y ait une odeur qui monte chez Dieu. Ne sois pas méchant. Sois bon au nom de Jésus. Sois bon au nom de Jésus. Sois bon au nom de Jésus. la bonté divine, la bonté dans ton cœur, fait bonté une bonne odeur. Je suis Dieu. La bonté parle de toi devant Dieu. La bonté divine à l'intérieur de toi te qualifie devant Dieu. Rappelle-toi qui dit que vos bonnes œuvres soient vues et que la gloire soit rendue à qui ? À Dieu. Ne sois pas méchant. Ne sois pas méchant. Ne sois pas méchant. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a aussi le parfum de l'idolâtrie. Dieu considère l'idolâtrie comme une prostitution spirituelle. Excuse-moi du mot. Pour ceux qui, c'est un travail, excusez-moi du mot. Mais, pour nous, dans la Bible, la prostitution est un péché. Et donc, j'annonce dans la Bible ceux qui aiment. Donc, ceux qui sont idolâtres, 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 la Bible les appelle des prostituées. Excuse-moi encore. Gloire à Dieu. Esaïe 57, verset 9. Tu vas auprès du roi avec de lui. Tu multiplies tes aromates. Tu envoies au loin tes messagers, c'est-à-dire ton parfum. Tu t'abaisses jusqu'au séjour de mort. Bon, quand tu le lis là, tu ne comprends pas. On va le prendre dans le Cémer, mais on va le lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Il dit, tu as dressé ta couche. Oui, le lit. La couche, il dit, tu as dressé ta couche. Tu as dressé ton lit sur de hautes montagnes et tu y montes pour offrir des sacrifices. Vous voyez ici. L'entrée nous dit que quand vous allez faire des sacrifices à des dieux étrangers, c'est comme si tu vas coucher avec un autre esprit. Ça veut dire que la relation avec Dieu est une relation d'intimité comme une relation de mari à femme. il dit, tu dresses ton lit sur des montagnes et tu y montes pour offrir des sacrifices. Le verset 8 dit, tu as placé ton mémorial derrière les bâtons et les lenteaux des portes. Ça veut dire que tu te caches, tu te caches, tu te caches. Il dit, c'est derrière mon dos que tu t'es mise nue. Ça fait mal à Dieu. Ça lui fait mal. On dirait un mari qui est en train pas à sa femme. Il dit Si tu as derrière mon dos. Ça fait mal à Dieu. Ça fait mal à Dieu. Est-ce que tu es derrière mon dos. Il dit, que tu déménies, que tu es monté sur ton lit pour faire une large place. Et il dit, tu as conclu un pacte avec ces gens dont tu aimes le lit et tu as contemplé leur nudité. Tu as contemplé leur nudité. Tu as des rapports religieux avec ces personnes-là. On continue, tu as apporté en présent de l'huile au Dieu Moloch. Tu lui as offert des parfums et tu as envoyé tes messagers au loin et ainsi tu t'es abaissé jusqu'au séjour des morts. Donc en réalité, Dieu est en train de se plaindre des gens qui partaient en fait offrir des sacrifices à Moloch et offrir des parfums. C'est tout simple. C'est ça. Mais pour décrire cela, c'est là, il a l'air décrit scène de tromperie, de poussière, d'adultère. Donc vous voyez un peu comment est-ce que Dieu voit une personne qui adore un autre Dieu. Il voit la personne comme un adultère. comme un adultère. Un adultère. Qu'est-ce qu'un adultère ? Un adultère. Un adultère. Un adultère. Ça fait mal à Dieu même. Ça fait mal à Dieu même. Il se dérive mon tour. Il se dérive mon tour. Tu t'es mis nu. Hey ! Tu t'es mis nu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. L'impurité. L'impurité. La masturbation. La pornographie. Toutes ces choses. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée du mal que ça fait à Dieu. Vous n'avez pas idée. Dieu dit, Dieu dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la démochir. C'est la plus forte raison de ces choses. Et il dit, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc Dieu s'attend à ce que, Dieu s'attend à ce que vous cherchiez constamment à vous enivrer du Saint-Esprit. Donc vous enivrez du Saint-Esprit c'est comme si vous avez de l'intimité avec Dieu. Vous enivrez du Saint-Esprit c'est élever Dieu dans toute sa dimension, dans toute sa gloire. Il dit, au lieu de le faire, vous êtes en train d'adorer d'autres diens. Voyez, c'est pourquoi Jésus a mis en comparaison maman et Dieu. Les hommes aujourd'hui délaissent les églises, délaissent le service, délaissent leur vie de sanctification pour du travail. Des hommes mettent en comparaison Dieu. Le travail n'est pas une mauvaise chose. Dieu donne la force et l'intelligence pour travailler. Il dit, il bénira le travail de tes mains. Dieu le fera. Il dit, celui qui ne travaille pas qui ne mange pas non plus. Donc Dieu encourage le travail. Mais lorsque tu commences à peser Dieu dans une balance avec l'argent, mon ami, il y a un problème qui est en train de naître dans ton cœur. il y a un gros problème, il y a un grand trouble qui est en train de naître dans ton cœur. On ne compare pas Dieu à de l'argent, on ne compare pas Dieu à du matériel. Il n'y a pas de choix. Mon ami, s'il y a un choix à faire, choisis Dieu et ferme tes yeux ailleurs. Choisis Dieu. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Dieu te donnera. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut avoir du parfait excellent pour lui et il va baisser son trône pour venir vers toi et pour te dire mon fils, tu m'as aimé. Je sais que tu m'aimes. Je conclue aujourd'hui une alliance de bénédictions avec toi. Viens-aimé, aime seulement Dieu. Donne-lui de l'amour. Aime ton Dieu que ton cœur exhale un parfum agréable pour Dieu. Mais ne mets pas Dieu en concurrence avec l'argent. Ne mets pas ton service pour Dieu là en concurrence avec l'argent. Faites très attention. Faites très attention. Alléluia. Est-ce que quelqu'un aime Dieu ici? Je n'ai pas entendu. Voyez, c'est pourquoi certaines choses arrivent à des gens. En Esaïe 3, 24, il dit au lieu du parfum, il y aura des infections. Quand tu commences à rentrer dans le péché, au lieu que tu exales Dieu, tu commences à avoir des infections. Tu vois, c'est-à-dire, il y a de la semence diabolique qui commence à proliférer en toi. Au lieu de la ceinture, il dit quoi? Une corde. Au lieu des cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. une marque flétrissante au lieu de la bouddhée. Donc ici, ce n'est pas des choses forcément physiques. Non, mon frère, même si tu es chaud, il ne faut pas penser que tu es bouddhée. Non, 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 ce n'est pas de ça qui s'agit ici. Mais il est en train de dire ici, tu demandes une chose, tu reçois le contraire. Parce que ton cœur parfume mal. Parce que ton cœur, le parfum de ton cœur est désagréable. Gloire à Dieu. Je vous dis ces choses pour que vous puissiez comprendre ce qui irrite Dieu et ce que Dieu apprécie. Afin de choisir ce que Dieu apprécie et de pouvoir être agréable devant Dieu afin qu'il puisse te bénir. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vous demande, je vous donne Ézéchiel, le chapitre 20, verset 27, verset 31. Allez-y, lis. Allez-y, lis. Alléluia. Ça va vous faire du bien aussi. Ça va vous faire du bien. Amen. C'est parce que le temps est passé. Il y a aussi un autre parfum que Dieu n'aime pas, le parfum profane. Ceux qui profanent les choses de Dieu. Il y a des choses que Dieu a déclarées des choses consacrées. Mais il y a des personnes qui les banalisent. Dans la Bible, il y a eu un cas comme ça de profanes, de personnes qui ont banalisé quelque chose. En Hébreu, le chapitre 12, à partir du verset 15, Dieu dit, en parlant d'Esaïe, il dit, ne soyez pas profanes comme Esaïe. Donc Esaïe a profané le droit d'Enes. Parce qu'en Israël, celui qui est né premier, c'est à lui que retourne en fait la promesse et l'héritage. Mais lui, parce qu'il avait faim un jour, il dit, qu'est-ce que le droit d'Enes par rapport à la faim que j'ai aujourd'hui là ? Dis-donc, les lentilles à manger a quitté ici, droits d'Enes, elles ont mangé droits d'Enes, on mange droits d'Enes, on mange droits d'Enes, on mange droits d'Enes. Voilà comment il a parlé. droits d'Enes, on mange ça, on mange ça. La Bible dit, la Bible dit, Dieu l'a vu comme profane. et la Bible dit, quand le temps de l'héritage arrive, quoi qu'il ait sollicité avec des larmes de la faim. Pourquoi ? Parce qu'il a profané. Il y a des choses qui sont consacrées pour Dieu, je ne joue pas avec. Amen. Les fils d'Aaron ont profané le feu. Le feu, en envoyant un feu étranger, ils sont morts. Ne profaner jamais les choses de Dieu. Oh, bien-aimé. Paul en parle quand il parle de la Sainte-Saine. Il dit, pour n'avoir pas disséné la Sainte-Saine, ne pas disséné, c'est profané. D'autres sont devenus malades. D'autres personnes sont mortes. À cause de ça, gloire à Dieu. Si tu profanes la présence de Dieu, tu vas mourir. Il y a le parfum d'un homme qui profane la gloire de Dieu. La dernière fois que je vous ai parlé d'Osias, n'est-ce pas? Du roi Osias qui a profané la présence de Dieu. Il avait régné 51 ans. Il était intègre. Il était droit. Il était devant Dieu. Bien. Mais lorsque, quand il a eu 52 ans de règne, la Bible dit qu'il est rentré dans le temple voulant faire quoi, offrir le parfum à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été frappé de lèpre parce qu'il a profané. Le parfum profane irrite le cœur de Dieu. Il irrite le cœur de Dieu. Il irrite le cœur de Dieu. Quand il dit, par exemple, honorer le mariage, celui qui déshonore le mariage a profané le mariage. ça irrite Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Regarde. Voici le verset. Ézéchiel 16, verset 15. Ézéchiel 16, 19. Jusqu'au verset 63, mais on va prendre le verset 19. Il dit, « Le pain que je t'ai donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais. Tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. » Quand tu prends l'Ézéchiel 16 que tu lis, même l'Ézéchiel vient là. En fait, Dieu est fâché là-bas encore parce qu'il avait donné des grâces, des bénédictions. Et eux, j'utilisais cette grâce, cette bénédiction. L'huile-là, ils vont, ils s'en vont en fait offrir ça à des dieux comme Moloch. Et ce matin, je vous prenais les gens plein de gens. Il y a des gens qui viennent. Par exemple, tu es un littéraire. Il y a des gens qui sont littéraires. Moi, j'ai connu comme ça plein. Ils sont littéraires. Ils arrivent dans l'Église. « Tiens, moi, je veux faire comme ? » « Ok, viens, fais comme. » Commençons à prendre les photos. À un moment donné, on dit « Ah, mais tes photos sont jolies. » Jolie, jolie, jolie. À un moment donné, « Ok, vidéo. » Toi, tu n'es pas littéraire. Je ne sais pas si tu veux parler. Vidéo. Ensuite, tu découpes les choses. Et tu deviens très excellent en apprenant les choses dans la maison de Dieu. À un moment donné, ça monte ici. À un moment donné, il se dit « Non, je quitte. » Je m'en fais monnailler mon talent. Mon talent. Le talent que tu t'as donné dans sa maison. Et tu quittes. Tu dis « Non, tu ne sais plus. » Tu ne sais plus. Il dit « Mon huile que je t'ai donnée. Ma farine que je t'ai donnée. » Tu as pris pour aller faire quoi ? Pour adorer quoi ? D'autres dieux. Donc le talent, tu n'as adoré maman. À cause de ça, on ne te trouve plus à l'Église. Tu ne sais plus à l'Église. Tu viens de profaner. Dieu va commencer à te faire descendre. Tu vas être là et puis ton travail va commencer à être ça sera plus excellent. C'est l'excellence qui vient de Dieu. Amen. Ne profanez pas la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui ne profane pas la grâce de Dieu. Amen. Il y a aussi un autre parfum. Le parfum de la négligence. Celui qui néglige. Celui qui néglige. Vous voyez, beaucoup de personnes viennent à l'Église. Je veux servir. Sans même te motiver. « Pasteur, je sens que je dois servir Dieu. » Je sens que je dois servir. Tu veux servir où ? À un groupe musical. Tu veux servir au groupe musical. Je veux servir dans le ministry. Le groupe musical, on vient quand ? Les vendredis ou les samedis pour répéter. Tu viens des fois. Des fois. Des fois. Des fois. Tu viens de... Non, c'est trop dur. C'est des dollars qui passent. Des heures. Des heures. Des heures. C'est des dollars. 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 Eh Dieu. Si tu pouvais enlever deux heures de ton souffle, si tu pouvais enlever deux heures de ton souffle, tu serais à sourire. Deux secondes seront. Deux secondes seront. Deux secondes. Tu as l'air senti. Tu as l'air senti. Tu as l'air senti. Amos 5, verset 21. Amos 5, verset 21. Il dit, « Malheur à ceux qui désirent le jour du Seigneur, attendez-vous du jour de l'Éternel. Il sera ténèbre et non lumière. Vous serez comme un homme qui fuit devant un lion et que raconte un ours. » Ça veut dire que toi qui aimes... Ça veut dire que quand ton cœur, il n'y a pas de bon parfum dedans, là. Tu vois un lion qui veut te manger, tu fuis. Tu t'en vas, tu dis que tu vas te cacher dans une maison. Quand tu arrives, tu ouvres la porte, il y a un ours dedans. Donc, tu ne sais pas où tu vas partir. Du coup, tu vas vers la clôture, tu veux sauter la clôture. Quand tu mets la main sur la clôture, il y a un serpent qui te pique. C'est ce qu'il dit. Ça veut dire que tu n'auras même pas... Ça veut dire que tu n'auras pas de mieux où mettre ta tête. Il dit qu'il gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. Il dit, « Le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbre et non lumière ? N'est-il pas oscure et sans éclat ? Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Verset 21. Il dit, « Je hais. » Il dit, « Je hais. » « Je méprise vos faits-là. » « Vos faits que vous faites. » « Vos semblants que vous faites là. » « Vous n'êtes pas droits. » « Votre cœur est tortueux. » « Votre cœur est mauvais. » « Et puis vous venez devant moi. » « Hé, 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 hé. » « Ton cœur est mauvais. » « Ton cœur est noir. » « Ton cœur est rempli de méchanceté. » « Et puis quand on dit d'aller se chanter, maintenant, tu peux prendre ton visage joli, joli souris, tu as fait des titis comme ça. Ton cœur est mauvais. Tu n'as même pas salué ta sœur-là. Peut-être même dans le groupe musical, la sœur-là, tu ne l'as même pas bien salué. Parce qu'hier, elle a osé critiquer ce que tu as fait. Tu ne l'as même pas salué. Et puis tu viens de te mettre « Hé, Yahweh, hé, hé, hé. » Salut ce qui sort de ta bouche là. C'est dangereux. Il dit « Je hais. » « Je méprise vos faits. » « Je ne puis sentir vos assemblées. » Il dit « Vos rencontres là. » Il ne veut pas sentir ça. Pourquoi ? Il dit « Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. » « Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. » Mais pourquoi ? Il dit « Éloigne de moi le bruit de tes quantiques. » Donc ton « Hé, Yahweh » là, il dit « Ça fait des bruits dans son oreille. » Ça dit « Au lieu que Dieu sente ça comme un parfum agréable. » Il attend « Bang, 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 bang. » Ça dit « Tu vois un peu. » Tu es allé au travail, tu es arrivé. Tu es allé au travail, tu es arrivé à la maison et tu viens te reposer. Et ton garçon de sept ans, là il va prendre maintenant une casserole. Et il dit « Je suis allé à l'église. » Tonton Antoine m'a appris comment on tape sur la batterie. Et il commence maintenant « Bang, 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 bang. » Quand tu es dans la chambre, ça dit « Dans ton esprit, il y a une source. » Bon, je ne veux pas te dire qu'il ne s'est pas dans ta tête. Mais il y a une seule chose. Alléluia. Si le bon moment ne sèche pas, il y a quelque chose qui va se passer dans la maison. Gloire à Dieu. Il dit « Éloignez-moi le bruit de tes cantiques. » Je n'écoute pas le son de vos croix, de tes... Voilà. Tes instruments-là, ça m'ennuie. Il dit quoi maintenant ? Regardez pourquoi. Regardez pourquoi. Il dit « Mais que la droiture... » Dis avec moi la droiture. « Sois comme un courant d'eau. » Il dit « La justice comme un torrent qui jamais ne t'arrive. » Voici ce qui donne un parfum gréable à Dieu. Il dit « Ce n'est pas quand tu multiplies les chants à l'église. Ce n'est pas quand tu as porté costume rouge, costume belge, jaune, vert, orange, blanc, vert, saumon, violet, et que tu viennes chanter, et que tu viennes bénir Dieu. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce n'est pas ça. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est ton cœur. C'est le désir de ton cœur. C'est la soif de ton cœur. C'est l'amour de ton cœur. C'est la grâce que tu laisses monter sur son cœur. Même si tu parles et puis on entend comme un crapaud. Si dans ton cœur c'est sincère, Dieu va entendre dans son oreille comme la plus mélodieuse des mélodies. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc ne fais pas le service du Seigneur avec négligence. Sois sincère. Sois sincère devant Dieu. Ce que tu fais pour le Seigneur, fais le bien d'un bon cœur. On l'a lu à la veillée des bosses. Il fait le bon cœur. Il dit, fais le bon cœur. D'un bon cœur. C'est ce que Dieu agrée. Dieu aime ça. Alléluia. Amen. Les gens se lèvent derrière pour me dire qu'il est l'heure. Alléluia. Amen. Vouloir à Jésus. Gloire à Jésus. Je vais terminer. Donnez-moi deux minutes. On est encore dans le temps quand même. On finit en 30, il est 13. Amen. Amen. Cinq minutes. Vous voyez ? Jésus étant allé à Bethany va rencontrer une dame. A priori, la vie de cette dame-là était une mauvaise vie. Vous voyez ? Il y a une grosse différence. Les deux histoires. L'histoire d'une personne qui fait semblant en chantant l'église en serment mais ayant un mauvais cœur et une femme qui avait un bon cœur mais ayant une mauvaise vie. Vous allez voir la différence. Cette femme-là arrive à Bethany. Jésus avait été invité dans une maison. Dans cette maison, c'était un pharisien qui l'avait invité. Et de ce plus, ce pharisien était lépreux. Vous savez, la lèpre est comme un cancer de la peau. C'est comme si la peau pourrissait. Donc, la lèpre sent très mauvais. Donc, imaginez-vous la maison d'un lépreux. Donc, si la lèpre elle est dedans ça fait un an. Vous imaginez un peu l'environnement. Ça sentait mauvais. Jésus n'a pas jugé la lèpre en rentrant. Jésus n'a pas jugé la lèpre en rentrant. Jésus n'a pas jugé Simon en rentrant. Mais dès que cette femme est rentrée dans la présence de Simon, la Bible dit que Simon a commencé à la regarder des visagers. Donc, imaginez-vous qu'elle est rentrée. Il a dit, quoi ? Elle ne fait quoi ici ? Et partout elle partait Simon ne s'occupait plus de Jésus. Jésus était sur la femme. Pourvu qu'elle ne vienne pas ici. Pourvu qu'elle s'est proche. Pourvu qu'elle ne vienne. Pourvu qu'elle. Et cette femme va venir. Elle avait une seule idée. Elle avait un parfum qui était dans un vase d'albâtre qui était déjà cher, le vase. Mais le parfum était aussi, quoi ? Très précieux, rare et très cher. Cette femme va venir et va commencer à pleurer sur les pieds de Jésus. Ses larmes vont tellement couler abondamment que ça va mouiller le pied. Elle va prendre ses cheveux et va nettoyer le pied de Jésus. Et après avoir nettoyé le pied de Jésus, elle va rompre le vase. et rependre sur le pied de Jésus. Ses parfums de grand prix. Et Simon était assis et le regardait. Il disait dans son cœur « Mais ce monsieur, je pensais que c'était un prophète. » Mais en réalité, il ne voit rien du tout. C'est un ivoirien. Il ne voit rien du tout. S'il était prophète, il allait savoir que cette femme-là, quelle espèce de femme elle est. Et Jésus, voyant le cœur de Simon parler, a dit à Simon, « Simon, je suis arrivé dans cette maison, tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mon pied. Cette femme a mouillé mon pied et c'est l'arbre. Tu n'as pas versé de l'huile sur ma tête. Ça veut dire que l'huile, c'est l'anxion. Ça veut dire que tu n'as pas reconnu mon anxion. Tu n'as même pas honoré la qualité d'anxion qui est sur ma vie. Mais cette femme-là n'a pas cessé. Elle a brisé ce parfum. Laissez-la car elle a fait cela pour le jour de ma mort. Et aussi longtemps qu'on va prêcher l'évangile dans tout le monde entier, le nom de cette femme sera associé à l'évangile. Oh, vous imaginez ? Une femme qui était délaissée dans son village, une femme qui était délaissée dans sa ville, à cause d'une adoration, son nom a été associé à l'évangile et à la puissance pour délivrer les âmes perdues. Vous voyez combien de fois le parfum est puissant. Le parfum, le parfum adoré Dieu avec un cœur sincère peut te prendre de la mort et t'envoyer où ça ? Au sommet. L'adoration sincère peut te prendre d'une famille de pauvres, d'une famille de maudits et te positionner dans une famille riche, dans une famille agréable, une famille que Dieu apprécie. Sachez une chose, chaque fois que votre cœur va donner une adoration sincère à Dieu, le Seigneur sera obligé d'agir en votre faveur. Chaque fois que vous allez laisser votre cœur venir élever Jésus honorer Jésus, bénir Jésus, le voir comme il le faut réellement, mon ami, je t'assure qu'il y aura un mouvement dans le ciel vers toi. Il y aura absolument. Les autres vont faire un mouvement et quelque chose va se passer dans ta vie. Sachez-le bien que le parfum agréable baisse le ciel vers toi. versera toujours le ciel vers toi. Voici un exemple. L'endroit était pourri et ça sentait. Lorsque cette femme est rentrée avec son parfum, l'odeur de l'environnement a changé. L'adoration change l'environnement pourri. L'adoration change l'environnement mortuel. L'adoration change l'environnement de malédiction. L'adoration change l'environnement catastrophique. ça change l'environnement et c'est catastrophique. Un tel Dieu lorsqu'on l'adore vient avec toute sa puissance pour l'éviter. Lorsque nous lisons le livre de Psaume le chapitre 18 David était déjà à la tombe. David était environné de ténèbres. David n'avait plus d'espoir. Il dit je m'écris l'éternel ou je m'écris louer soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. Donc il a dit quoi? Louer soit. Il était quoi dans le monde? Il était dans l'angoisse. Il était environné. Il était dans la souffrance. Il dit mes ennemis sont plus nombreux et plus forts que moi. Mais il dit louer soit l'éternel. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui m'arrive? Donc l'adoration de notre Dieu envoie quelque chose d'extraordinaire. Dieu va te délivrer lorsque ton adoration sera sincère. Mon ami lorsque tu es en face de difficultés en face d'ennemis en face de compréhension il y a une chose il faut exhaler un parfum à Dieu parce que le parfum va appeler Dieu va emmener Dieu à descendre dans ton affaire. Apprends à louer Dieu dans tes moments difficiles. Apprends à louer Dieu lorsque ton cœur est meurtri. Apprends à louer Dieu lorsque ton cœur souffre. Apprends à louer Dieu lorsque tu penses que toutes les portes sont fermées. Apprends à louer Dieu lorsque tu penses que la maladie va t'emporter. Apprends à louer Dieu lorsque tu penses qu'il t'ira en prison. Apprends à louer Dieu lorsque tu penses que même l'examen est totalement terminé. Je t'assure que Dieu peut renverser ta situation. Apprends à louer Dieu dans toutes les circonstances. Cette femme-là n'avait pas de vie. Elle s'appelait la péchéresse. Oh, nous savons que le péché est loin de la vie de Dieu. N'est-ce pas? Mais cette femme par son adoration, Dieu l'a établie dans le Seigneur. Alléluia. Alors le dimanche prochain, nous allons apprendre à adorer Dieu. Le dimanche prochain, nous allons voir les parfums d'adoration qui sont appelés les parfums d'amour. Est-ce que tu es surexcité comme moi d'être là le dimanche prochain? Amen. Mais pour l'heure, on va se lever et on va prier. Tu vas dire au Seigneur, j'ai entendu ton serviteur. J'ai entendu l'enseignement. Je veux prendre l'engagement. doté dans ma vie tout ce qui peut constituer un parfum de putréfaction, un parfum d'ociabon. Seigneur, apprends-moi à t'adorer. Apprends-moi à dégager un parfum excellent. Et Dieu va faire de toi un adorateur. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Demande au Seigneur. Bénis le Seigneur. Élève le Seigneur. Dis au Seigneur que tu veux être un adorateur. Dis au Seigneur. Dis-lui, je veux être un adorateur. 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 Regarde dans mon cœur. Regarde dans mes pensées. Regarde dans mon âme, Père. tout ce qui dégage une mauvaise odeur. Seigneur, ôte cela de mon cœur. Allez, apprends-moi à t'adorer dans ma sincérité. Apprends-moi la sincérité. Apprends-moi la pureté. Apprends-moi à ne pas être profane. Apprends-moi, Seigneur, à reconnaître ton option, à reconnaître ta grâce, à reconnaître ta présence. Ah, Seigneur, apprécie ta présence. Bénis-moi de ta présence. Bénis-moi de ta présence. Prends-moi le contrôle de ma vie. Ô Père, désire-le. Appel-le. Dis au Seigneur de changer ta vision. De changer ta vision. De changer ta façon de voir. De changer ta façon de faire. De changer ton cœur. De changer ton cœur. Dis, donne-moi un beau cœur. Donne-moi un cœur d'adorateur. Donne-moi des regards d'adorateur. Donne-moi des oreilles d'adorateur. Donne-moi une vie d'adorateur. Soupille derrière Dieu. Soupille après Dieu. Appelle Dieu. Appelle le Seigneur. Dis, change mon cœur. Voie dans mon cœur. T'es un cœur d'adorateur. Ah, Seigneur, je te livre mon cœur. Fais de moi un adorateur. La Bible parle de David comme l'homme selon ton cœur. Je veux être la femme selon ton cœur. L'homme selon ton cœur. Je veux t'adorer lorsque David te dansait. Lorsque David t'adorait. La fille du roi a méprisé David parce qu'il s'était mis en caleçon. Fais. Je veux apprendre à te louer. Ne jamais mépriser mes dons d'adoration. Fais de moi un adorateur. Fais de moi quelqu'un qui expose son cœur devant toi. Un cœur sincère, un cœur amoureux, un cœur qui t'aime. Ô Père, je t'en supplie, donne-moi un beau cœur, donne-moi un beau cœur, donne-moi un beau cœur, donne-moi un cœur agréable, donne-moi un cœur parfait, donne-moi un cœur agréable, donne-moi un cœur sincère. Alléluia. Amen. Mets juste la mer sur le cœur. Dis au Père, je désire tellement de plaire. Je désire tellement de faire ta volonté. Je désire tellement d'avoir ce cœur qui exhale n'est pas fait un réel pour toi. Je t'en supplie, couvre-moi de ton ombre. Lorsque Marie a demandé, comment cela se fera-t-il ? Tu dis, le Très-Haut te couvrira de son ombre. Père Céleste, en ce jour, couvre-moi de ton ombre et fais de mon cœur un cœur amoureux, un cœur d'amour, un cœur de parfum, un cœur agréable, un cœur qui semble. Bénis-moi. Change ma vie au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Je ne pense pas garder ce côté-là. C'est pas un pwi-tu far. Non. Non.